C'est dans le dojo Bushido à Gombe qu'ont suivi les activités commémoratives de la journée mondiale du sport en RDC. Au menu, plusieurs combats d'exhibition, première discipline à entrer en scène, les taekwondo avec le pumsé, dit kata, s'en suivront quelques autres combats. Le sport m'apporte beaucoup de choses telles que la bonne santé, je tombe rarement malade, et puis ça m'apporte d'abord la confiance en moi. Il va sans dire que cette célébration est d'une grande importance pour les athlètes, d'autant plus que les membres du mouvement sportif et du ministre des Sports sont présents. C'est une grande journée qui est dédiée pour la paix et le développement. Ceux qui peuvent amener la paix dans le sport, c'est les pratiquants des arts martiaux aussi. Les deux mots clés, c'est la paix et le développement. À travers le sport, le sport n'a pas de frontières. Le sport n'a pas de parti politique, l'église au milieu du village. Si nous regardons tous dans la même direction, dans la paix, nous pouvons reconstruire notre pays. Les spectacles tiennent en haleine la grande assistance. L'ambiance est sans précédent. En pleine ré-dynamisation, les karatékas offrent des démonstrations des grandes classes. Sur une bonne lancée après des médailles raflées lors de derniers Jeux africains, avec un public acquis à leur cause, les lutteurs congolais se sont une fois de plus bien illustrés. Les jidaux étaient également à l'honneur en cette journée, placés sous les signes de la paix et du développement. Ouvert il y a peu, le coordonnateur du dojo Bushido s'est dit satisfait d'appriter les activités liées à cette journée. Nous sommes très heureux, très émus de recevoir cette première et grande activité dans notre dojo. Et pour couronner les touts, place au spectacle du musical.